Yo ! Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo un peu spéciale, c'est un truc que j'ai jamais fait ça sera à l'interview d'un pote à moi qui est fétifiste de pied Alors mon pote je vais l'appeler avec mon ordinateur, j'espère que le son ça ira j'ai pas retrouvé mon micro, je sais pas du tout où il est passé, j'en ai acheté un exprès pour ça mais c'est pas grave Donc on est parti, je l'appelle Let's go ! Bah du coup je me présente, alors on fait une petite vidéo pour justement parler un peu du fétichement des pieds enlever un peu les préjugés et discuter comme ça voilà pour en savoir un peu plus et décomplexiter quelques personnes qui ont des problèmes entre guillemets avec ce sujet là Alors depuis quand cela vous attire-t-il ? Y a-t-il eu un déclic ? Alors un déclic non, pas spécialement, ça remonte quand j'étais plutôt jeune, il y a un petit moment et en gros forcément c'est l'adolescence donc voilà tu t'intéresses un peu à tout et moi c'était au collège, on va dire les garçons comme les filles voilà se regardant entre eux et moi des fois je ne sais pas comment ça se fait, je commençais des fois à vouloir regarder un peu les petits meufs qui étaient à dire en sandales tout ça tout ça et je me suis dit ah je trouve ça joli mais pas plus quoi, enfin normal quoi, comme des mecs jolis des fesses ou quoi que ce soit bref et au fil du temps ça a commencé à continuer et au fil du temps je commençais à être très joli très joli et je me suis dit c'est bizarre quand même parce que c'est pas commun, je ne connaissais pas, je ne savais pas ce que c'était de trouver ça joli du coup je me suis renseigné sur internet et j'ai vu qu'elle s'appelait apparemment le fétichisme des pieds pardon et voilà j'ai continué à me renseigner et je trouve ça un peu péjoratif comme terme donc moi ça me dérange on va dire ce mot donc on va dire au début j'avais un peu du mal avec ça et après quand j'ai continué à me renseigner et après je tombe sur une vidéo voilà pour décrire c'était une meuf qui déchit le pied du meuf et je me suis dit ah ouais ça doit être ça le fétichisme des pieds pardon et voilà en regardant c'est venu de là et je me suis dit ah bah écoute ça doit être ça alors et voilà ça est venu de l'adolescence en regardant via les pieds en s'enseignant un peu tu comprends un peu ce que t'aimes tu te renseignes un peu tu deviens un peu curieux avec l'adolescence, la puberté et voilà en dire ça vient de là j'ai pas d'autre explication ok c'est déjà très bien on sait d'où ça vient et tu sais comment tu l'as découvert ouais voilà après c'est comme l'adolescence avec la puberté voilà chacun un peu découvre bah découvre un peu ce que c'est pas l'amour mais presque enfin voilà tout le monde commence à venir un peu curieux tout le monde se sache et voilà donc c'est à sa petite curiosité quoi ok alors comme deuxième question on avait trouves-tu souvent des gens qui ont le même délire que toi je n'ai jamais rencontré physiquement des personnes après des personnes qui peuvent avoir, qui peuvent trouver ça joli oui mais qui ont un peu gros penchant dedans et voilà comme on peut dire c'est quelque chose qui est très controversé les choses dont les gens n'ont jamais mal assumé donc peut-être il y a des gens que je connais ou quoi qui le sont mais qui l'assument pas forcément donc mais pour résumer la question je ne connais pas personne je connais personne directement troisième question du coup est-ce que l'odeur peut te déranger ? bah après c'est comme dire l'odeur corporelle de quelqu'un on va dire du temps que ça dépasse pas un stan on va dire on va pas t'inquiéter il y a des trucs on va dire où l'odeur si vraiment ça sent mauvais bon c'est sûr qu'après une journée complètement tu vas pas dire ça sent la rose tu vois mais bon il y a des on va dire ça on va dire ça sent un peu on va dire l'odeur corporelle voilà de ton mec ou de ta meuf tu vois tu vois tu vas me dire en général on va dire c'est le même principe quoi ouais normalement tu aimes... on va dire c'est la même chose en quelque sorte moi mon copain il m'a avoué il n'y a pas très longtemps que ça qu'au départ il détestait mon odeur corporelle alors... j'étais un peu en mode ah oui quand même ça devait être dérangeant tu sais genre qu'est-ce que tu faisais avec moi dans le cas ça fait plaisir on est à la quatrième question je crois qu'est-ce que tu préfères sur les pieds clairement c'est le dessous pourquoi je ne pourrais pas expliquer après je pense peut-être j'ai envie de dire je pense que c'est la majorité des gens qui préfèrent ça qui ont une petite conscience sur ça mais après je pourrais pas expliquer pourquoi du copement mais non je pense que c'est le plus... pas le plus joli mais le plus attirant on va dire tu vois mais ouais non je pense que c'est le dessous clairement je comprends c'est ce que je préfère aussi sur les pieds voilà est-ce que tu l'affiches dans tes relations et est-ce que ça a pu déranger une de tes partenaires ? alors déjà je l'assume depuis on va dire pas depuis le début donc forcément mes premières relations je l'ai pas forcément dit après non au début de ma relation je l'ai pas souvent dit même pas du tout à dire par honte etc je dois dire c'est encore l'adolescent tu vois donc on va dire c'est un peu les gens qui peuvent être un peu moqueurs donc non mais à qui mes premières relations j'ai pu le dire et honnêtement il n'y a pas de mal maintenant on est quand même à partir d'un certain nombre donc dans une relation les gens sont quand même beaucoup plus mûrs donc pas j'ai pu le dire et ça s'est toujours bien passé ça a jamais trop déranger après bon je pense qu'on sera d'accord toi et moi c'est vraiment que dans un couple il faut forcément faire plaisir l'un comme à l'autre tant que ça manque pas de l'aspect ou que ça franchit pas de limite que la personne tolère il n'y a pas de raison particulière que ça puisse faire un blocage après voilà c'est la discussion et voilà c'est la possibilité de découvrir de nouvelles choses aussi pour la personne en face quoi tu vois ouais exactement après c'est ça c'est des moments de partage tu vois là quand tu es l'amour avec ta meuf ou ton copain tu y découvres des trucs, tu discutes tu vois là t'es ouvert comme tu ne peux pas mais en général t'es ouvert à autre chose et voilà donc non ça n'a jamais dérangé quand les personnes l'ont su et je viens de te dire tant mieux sixième question quelles sont les précautions à prendre pour le footjob ? je précise que pour le footjob c'est comme une branlette mais avec ses pieds voilà voilà t'as bien dit mais non les précautions à prendre et la punition on va dire c'est il faut le lubrifier voilà il n'y a pas plus à dire les lubrifiants sont vos amis et non il n'y a pas d'autres précautions enfin du moins je ne pense pas après je ne suis pas loin d'être un expert ou quoi que ce soit bah même moi tu vois je ne suis pas renseignée c'est ça le plus important ouais je me suis pas non plus renseignée sur est-ce qu'on peut attraper des IST ou non après je pense que oui dans tous les cas avoir les pieds propres etc c'est très important oui ça ça se sable c'est important de le savoir ouais ouais pieds propres bien lubrifiés pour éviter les irritations mais après oui je pense que dans tous les cas il y a certaines maladies qui se transmettent même avec les doigts et les mains donc je pense qu'avec les pieds c'est pareil comme le papillomavirus c'est pourquoi je n'ai pas été vaccinée et c'est pour ça que je l'ai eu à 19 ans mais c'est pas grave est-ce que tu es attiré que par les pieds ou aussi par des parties du corps comme les seins, le cul etc alors ou le visage aussi est-ce qu'il n'y a pas que ça ? moi j'aime bien les pieds c'est pas un secret mais on va dire je ne fais pas les fichiers sur ça par exemple si ma meuf on y en a qui ne serait pas ça je ne sais pas grave je viens de te dire si je ne fais pas les fichiers sur ça le rôle de là bien au contraire on va dire mais j'ai plus de relation je ne l'ai pas dit plutôt que de l'avoir dit donc non on va dire j'aime toute la partie du corps humain enfin voilà attention avec des pincettes mais non peut-être que ce soit les fesses, les seins, les pieds, les mains et tout enfin bref il y a plein de... si je choisis à prendre avec des pincettes on va dire si je l'aime comme elle est et je ne vais pas faire de préférences particulièrement ça j'aime pas du tout franchement on va dire j'aime tout ok bon bah du coup on a fini avec toutes tes questions merci beaucoup et puis j'espère que ton témoignage pourra en aider certains et qu'ils se sentiront bien sûr et merci vraiment énormément de t'être dévoué pour cette cause force à vous non non mais il n'y a pas de soucis ça peut aider des gens et des complexes et des gens il n'y a pas de mal et ça gêne ça n'a jamais tué personne ouais ok bah ciao ciao à la prochaine ciao ciao on a parlé un petit peu tous les deux hors caméra et il m'a chargé de vous laisser un petit message pour les gens qui sont fétichistes des pieds il faut pas avoir honte de vous il faut surtout pas vous cacher il faut ne... il faut pas hésiter en fait à en parler à vos amis proches pas n'importe qui non plus bless me il faut pas hésiter à en parler autour de vous à en parler à votre partenaire il faut pas en avoir honte il faut pas essayer de changer qui vous êtes puisque dans tous les cas cette envie là elle reviendra toujours vous aurez toujours cette envie de pied en fait puisque c'est ce que vous préférez et donc en fait ça veut juste créer de la frustration de ne pas en parler de ne pas obtenir ce que vous voulez bien sûr il faut que ce soit toujours dans le consentement il faut pas hésiter à en parler à votre partenaire vous voyez pour lui sa partenaire elle l'a totalement accepté et j'espère pour vous aussi que vous tomberez sur quelqu'un qui a l'esprit ouvert et qui vous acceptera comme vous êtes bon voilà les copains c'est terminé j'espère que cette visée j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que vous pourrez un peu mieux comprendre un peu plus vous ouvrir à l'esprit un peu plus vous ouvrir à l'esprit si c'est pas quelque chose qui vous intéresse etc j'espère que ça a pu vous apprendre certaines choses que vous pouvez vous rendre compte que le fétichisme des pieds c'est pas quelque chose de grave c'est le fétichisme le putain j'ai arrivé ou pas ? c'est le fétichisme le plus répandu dans le monde en fait c'est pas un fétichisme grave c'est pas de la nécrophilie c'est pas de la zérophilie c'est pas de la pédophilie voilà c'est franchement banal par rapport à certaines choses j'espère aussi que grâce à cette vidéo pour les personnes qui sont fétichistes des pieds ils pourront se sentir un peu mieux se sentir un peu moins seul parce que vous n'êtes pas du tout seul vraiment moi j'en ai rencontré énormément des fétichistes des pieds c'est pas quelque chose de choquant c'est pas quelque chose de grave ok ça peut vous choquer pour certains qui détestent les pieds je connais moi j'ai des potes qui ont la phobie des pieds clairement moi c'est pas mon cas j'ai jamais été choquée par ça et voilà j'espère que cette vidéo elle aura pu vous aider et vous montrer que c'est pas grave que c'est totalement normal que c'est un fétiche c'est juste quelque chose qu'on préfère chez quelqu'un il y a des gens qui préfèrent le dos les fesses, les mains, le visage ça dépend c'est comme ça donc en commentaire je veux bien comprendre que vous ne compreniez pas mais soyez sympa s'il vous plait c'est la moindre des choses sur ce je vous fais de gros bisous on vous voit très bientôt j'espère n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like bisous